Bonjour à tous, on se retrouve dans la quatrième vidéo de la série Un jour, une idée cadeau. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des cadeaux non matériels, puisque si vous êtes un petit peu comme moi dans tout l'univers, zéro déchet, écologique, etc, etc, vous savez sûrement que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Du coup plutôt que d'offrir, comme très souvent à Noël, des cadeaux matériels qui ne vont pas forcément être très utiles, qui vont polluer énormément de par leur fabrication, et du fait qu'après ils vont être inactifs très certainement dans la maison de la personne à qui vous allez l'offrir, ça peut être vraiment très intéressant de penser à offrir des cadeaux qui ne sont pas tellement matériels. Je trouve en plus de ça que ça fait des cadeaux vraiment plus personnalisés, qui vont vraiment servir à la personne et donc c'est un peu plus utile que des cadeaux matériels. Vous pouvez par exemple offrir une expérience, vous avez plein plein de possibilités différentes selon les goûts de la personne, vous pouvez lui offrir par exemple un cours de cuisine, une expérience comme un saut en parachute, alors là au niveau écolo on n'y est pas tellement mais vous voyez l'idée, ça peut aussi être un week-end dans un château, un dîner au restaurant, ou alors même des billets pour aller voir un concert, un humoriste, une pièce de théâtre, quelque chose comme ça en fonction encore une fois des goûts de la personne. Ça peut même être un billet pour aller voir des matchs de foot ou quoi pour les hommes, soit on a très très peu d'idées de cadeaux pour les hommes, et ça ça peut vraiment être une bonne idée pour les matchs de foot, de rugby, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore de tennis quand il y aura un Roland-Garros l'année prochaine, bref ce genre de choses ça peut vraiment être de très très belles idées cadeaux, qui peuvent vraiment sortir du lot parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de recevoir ou d'offrir. Bien sûr dans cette semaine je vais vraiment racoler ça aussi à mon thème qui est le bien-être, la santé au naturel etc. J'ai envie de vous mettre l'accent sur tout ce qui est soins, les soins de massage notamment qui sont de très très beaux cadeaux, puisque ça reste un coût assez onéreux, c'est vrai qu'on peut rarement s'offrir un massage toutes les semaines ou tous les mois, et donc c'est vraiment quelque chose qui est appréciable à recevoir, parce que souvent on ne met pas cet argent pour soi-même alors qu'on le devrait, on devrait être notre priorité principale, mais dans les faits c'est rarement le cas, donc ça fait toujours plaisir de recevoir un massage, puisque ça nous offre vraiment un temps qui va être rien que pour nous, pour nous faire chouchouter, prendre soin de soi, et c'est pas souvent souvent qu'on peut se le permettre. Ce qu'il faut savoir en plus c'est que la thérapie par le toucher a énormément énormément de vertus, on sait tous que c'est très 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 relaxant, que ça va être un moment de détente, mais pas que, le massage ça va vraiment aller en profondeur dans les tissus, et donc ça va libérer des choses au niveau de votre corps. Ça peut être tout bêtement des toxines que l'on va accumuler, qui vont se coincer dans les petits recoins de notre organisme, donc plus on va masser en profondeur, et plus on va remettre ces toxines en circulation, pour que nos différents émonctoires, donc différents organes principaux, puissent les éliminer, et qu'on puisse faire un peu une détox de notre corps. Pour les émotions c'est exactement la même chose, je vous parle énormément du plan psycho-émotionnel, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ça veut dire que toutes les émotions que vous avez du mal à digérer, que vous n'exprimez pas, ça peut être souvent des colères rentrées par exemple, vont se stocker quelque part dans votre corps, comme des boules énergétiques, et ça va faire exactement les mêmes dégâts que des toxines, qui vont être plus physiques on va dire. Ça peut aussi engendrer des tensions, des blocages au niveau de certains nerfs, etc. Donc ça peut aussi se ressentir sur le plan physique, c'est pas que du subtil, que de l'énergie. Et bien ça, le massage va aussi aider à délier ses tensions, à débloquer ses émotions stagnantes, pour les remettre en circulation, et vous libérer de ce poids-là. Donc ça peut vraiment jouer aussi, aussi bien au plan physique qu'au plan psycho-émotionnel. La thérapie pour le toucher, particulièrement pour la femme, mais ça fonctionne aussi pour l'homme de toute façon, c'est juste que j'ai plus l'habitude de travailler avec les femmes, ça va aussi énormément jouer pour se réapproprier son schéma corporel. Donc dans tous les cas de personnes assez complexées par leur corps, par leur apparence physique, le fait de se faire toucher, de se faire masser, va vraiment les aider à se réapproprier leur corps, à l'accepter tel qu'il est, et du coup à gagner confiance en soi. Donc c'est vraiment une thérapie par le toucher au sens large, puisque on peut aller bien bien au-delà de juste la simple relaxation et la simple détente, qui est aussi de facto évidemment bien présente. J'ai vraiment pris conscience de cette importance-là, lorsque je me suis moi-même formée au massage, puisque du coup on était et masseur, mais est aussi massé pour faire office de cobaye très très régulièrement. Et on voit vraiment la différence en fait des ressentis qu'on peut avoir plus on se fait masser, et les conséquences que ça va avoir aussi dans notre perception de soi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter, et que j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous transmettre, parce que c'est quelque chose de très très précieux, auquel on ne pense pas. On voit souvent les massages comme quelque chose d'assez superficiel, d'assez... Oui pour les personnes superficielles souvent, quelque chose pour se faire drôloter, mais ça va bien au-delà de ça, il y a vraiment un enjeu thérapeutique derrière ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais comme je vous l'ai dit, je me suis formée au massage, et j'ai enfin décidé de proposer ce service dans mon cabinet, puisque j'avais quelques contraintes techniques à résoudre avant de pouvoir le faire, et maintenant tout est ok. Donc je vous ai vraiment concocté un petit cocon de bien-être, de sérénité au sein de mon cabinet, qui se trouve à Agnès-sur-Seine dans le 92, pour ceux qui seraient du coin. Je vous reçois tous les vendredis pour ces massages-là, parce que c'est le jour le plus calme dans la semaine, qui me permet du coup de vous offrir un moment, aussi au calme pour vous, pour ne pas avoir trop de bruit parasite autour. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le vendredi. Toutes les informations sont dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous pouvez réserver ce soin si c'est pour vous-même, via Doctolib, tout simplement, comme si c'était pour n'importe quel autre rendez-vous, et je serais très très ravie de pouvoir vous accueillir. Mais comme la thématique de cette vidéo, ce sont avant tout les idées cadeaux, je vous propose bien évidemment pour les fêtes, mais ça peut être aussi par la suite, pour n'importe quelle autre occasion, comme le plaisir d'offrir, la savantin, ça peut être aussi pour un anniversaire, que sais-je, vous pouvez soit demander à recevoir un massage, ou soit vous-même offrir un ou plusieurs massages à des proches, à votre entourage. J'ai concocté du coup des cartes cadeaux que vous verrez apparaître à l'écran, et je vous mettrai aussi la page dans mon site internet pour voir toutes les modalités pour commander cette carte cadeau, la recevoir dans les temps, et pouvoir l'offrir à un de vos proches sous le sapin au 25 décembre. Je vous parle ici de massage, mais c'est tout à fait aussi possible d'offrir une séance de EFT ou une consultation de naturopathie. Je trouve que la séance de EFT s'y prête particulièrement si vous connaissez bien la personne. En revanche, la consultation de naturopathie, je pense que c'est vraiment si ça vient d'une demande de la personne, mais sinon, il y a très peu d'engagement, c'est vrai que les personnes, c'est quelque chose qui doit venir d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Donc c'est plus simple pour moi d'offrir un massage, parce que ça, tout le monde connaît plus ou moins, voir une séance de EFT. La consultation de naturopathie, je ne recommande pas tellement, mais si c'est une demande de la personne, ça peut être aussi un très beau cadeau. Et si vous m'écrivez, on peut s'arranger pour adapter la carte cadeau en fonction du service que vous choisissez. En plus, la séance de EFT ou la consultation de naturopathie, ça a aussi l'avantage de pouvoir se faire en visio. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas en région parisienne, ça vous permet quand même d'offrir un rendez-vous avec moi par ce billet-là. Donc ça peut vraiment être très très chouette. Donc n'hésitez pas à m'écrire, tout sera écrit de toute façon sur la page du site internet que je vous mets encore une fois dans la barre d'infos, donc n'hésitez vraiment pas. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai aussi envie de vous gâter sur cette semaine. Donc je vous ai proposé notamment déjà un premier concours, des codes promos aussi qui sont un peu éparpillés tout au long de la semaine. Et donc là, j'ai vraiment envie pour vous ou pour offrir après à vos proches comme vous voulez, un concours qui se déroulera aussi sur ma page Instagram parce que c'est là que c'est le plus simple. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que j'organise un concours pour remporter soit un massage si vous êtes de la région parisienne et que vous avez envie de vous déplacer pour me voir et pour vous offrir ce soin-là soit une séance de EFT si vous êtes beaucoup trop loin ou que c'est quelque chose qui vous intéresse davantage de découvrir. Comme je vous le disais, toutes les modalités d'inscription et de participation à ce concours seront sur le post Instagram dédié qui sortira en même temps que cette vidéo. Donc n'hésitez pas juste qu'une fois que vous avez fini de regarder cette vidéo d'aller voir ça. Donc tout sera dans la barre d'infos. J'espère vraiment que ce concours pourra vous faire plaisir. Comme je vous le disais, si vous gagnez ce concours, vous pouvez soit utiliser la récompense pour vous-même, c'est tout à fait possible ou alors l'offrir à un de vos proches pour Noël, c'est comme vous voulez. Je vous souhaite à tous une très très belle chance pour ce concours et j'ai vraiment hâte de pouvoir rencontrer la gagnante. Donc moi je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve à demain pour la prochaine idée cadeau.